Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la Luxure 51 News, le meilleur de la news gaming et tout ce qui va autour. Ça englobe plein de choses, jusqu'aux recettes de crêpes, mais c'est vrai, je ne l'ai pas encore fait. C'est compliqué les crêpes, c'est très compliqué, il faut que je teste, il faut que je fasse plein de trucs. Bref, sans plus attendre, commençons évidemment la nouvelle news du jour, la news la plus importante du jour. J'en bafouille parce que ça ne va pas bien chez Microsoft et chez Xbox, et oui c'est Redfall évidemment qui se fait déchirer la face. Le titre ici d'un article de chez Twinktown, le premier jeu de chez Xbox à 70 dollars, donc c'est 80 euros, ici c'est un peu moins, se fait ridiculiser par les gamers, ça la fout mal un peu. C'est très rare qu'on voit une telle volée de critiques envers un jeu vidéo, assez unanime il faut le dire. Alors c'est vrai qu'il y a toujours des soins un petit peu dissonants, des gens qui disent oui mais si, en multi, ça va, c'est amusant, oui mais bon, des fois ça ne suffit pas. Et pouvoir jouer quelques heures entre potes, c'est vrai que ça arrive sur beaucoup de jeux, des fois même des très mauvais. Donc ça veut, ce n'est pas forcément un gage de qualité, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ce n'est pas vraiment le truc qui rassure si vous voulez. Et donc là quand on voit tous les journalistes qui ont dit ouais bof, moyen le jeu, la plupart des gens qui ont essayé de dire ouais ça ne m'a pas impressionné, et puis il y a des trucs assez rigolos dedans, bon c'est pas, alors je vais l'essayer. Je vais l'essayer de toute façon, il est dans le Game Pass, donc bon bah pourquoi pas l'essayer. Je donnerai mon avis, normalement je me ferai un petit live là, bah ce matin, normalement. Donc ça sera déjà fait au moment où vous regarderez cette vidéo, ça sera en cours, ça dépend à quelle heure vous regardez mes vidéos. Et donc bah voilà, sinon vous la retrouverez évidemment dans le replay sur ma chaîne secondaire, les liens sont dans la description de la vidéo ou sur Twitch si ça vous dit. Si ça vous plaît d'aller voir sur Twitch. Donc voilà, c'est avec quelques bugs aussi quand même assez gênants, notamment au niveau des combats. Les combats n'ont pas l'air passionnants, c'est pas super prenant. Il y a quelques trucs où ils l'ont tourné autour des ennemis, bah ça suffit pour les éviter en fait, voilà. Il y a plein de trucs gênants, je verrai bien, mais c'est pas, et du coup bah Microsoft, ouais, puisque c'est vrai que l'année 2022 a pas été géniale, mais ils l'ont reconnu eux-mêmes. C'est vrai que des fois, il arrive qu'on ait des années creuses, bon, c'est pas grave. L'année 2023 devait s'annoncer bien mieux, souvenez-vous d'ailleurs fin 2022, il y avait très peu de jeux Xbox dans les meilleurs, dans les Game Awards qu'il y avait. Ouais, mais à 2023, ça commence pas génial, Redfall, ça devait être un peu le début, 2023, gros jeu qui arrive de chez Xbox, c'est pas génial. Et Arkane, la réputation d'Arkane s'en prend un grand coup, parce qu'ils avaient quand même une réputation assez immaculée, faut le dire. Là, c'est pas génial, alors je sais pas, c'est peut-être Bethesda qui... On sait pas très bien, il s'est passé un truc, quelque chose, c'est vrai quand même que, je sais pas si vous vous en souvenez, parce que j'avais fait le, en live d'ailleurs, la première conférence à Bethesda, lorsque le jeu avait été dévoilé, Redfall, ici, et c'est marrant, ce qui est marrant, c'est que c'est exactement ce que j'avais dit. Bon, alors là, c'était du pif, c'était du pif, donc j'ai eu de la chance, je me suis pas trompé. J'avais dit, ouh, 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 ce genre de jeu, le jeu m'a l'air ennuyant, d'autant qu'on avait vu, c'était marqué que c'était un solo et multi, j'ai dit, en solo, on a vu, on va s'ennuyer, en multi, il y a moyen de s'éclater un petit peu, peut-être, mais bon, il a pas l'air génial, génial. Bon, bah, visiblement, visiblement, j'avais raison là-dessus, voilà, on verra bien, mais c'est... Ah, Microsoft, en ce moment, bon, il les accumule un petit peu, ils ont pas de bol, espérons, évidemment, que le vent tourne très vite pour eux. Grand Tourismo, le film, et oui, il va y avoir un film Grand Tourismo, si vous ne le saviez pas encore, eh bien, il y a le premier trailer, voilà. Alors, c'est une histoire vraie, oui, c'est un film qui va raconter l'histoire de Jan Mardenborough, quelqu'un qui avait gagné les GT Academy eSport Tournament, donc il avait gagné un tournoi eSport en 2011, et puis après, eh bien, il était devenu, eh bien, un compétiteur, mais sur la vraie route, un vrai, un vrai, comment dire, un vrai pilote de GT, de série GT, donc voilà, donc ce film va raconter son histoire, qui doit être certainement passionnante, hein, c'est dirigé par Neil Blomkamp, donc voilà, si vous voulez faire une idée, allez voir le trailer, il est plutôt sympathique, donc, peut-être que c'est un film, évidemment, qui vous intéresse, Diablo 4, le jeu va sortir d'ici un mois, je vous rappelle, le 6 juin 2023, hein, je l'ai préco, ouais, je sais, allez-y, hué-moi, allez-y, crachez-moi à la future, je sais, j'ai préco, je sais pas bien, mais moi, les Diablo, je suis fan depuis le 1, donc celui-là, j'y jouerai certainement, même si on me dit que c'est un gros truc naze, j'y jouerai quand même, donc je l'ai préco, c'est pas grave, bref, je... Ah, on a tous des faiblesses, voilà, je suis humain comme vous, j'ai des faiblesses aussi, mais certains ont déjà reçu la collector, et oui, ils l'ont envoyé, il y a eu des unboxings avec, eh bien, la collector la plus bizarre que j'ai pas vue depuis très longtemps, c'était assez curieux, ça ne veut rien dire cette expression, mais bon, vous m'avez compris, parce que vous avez certainement vu la vidéo dans laquelle j'avais fait la collector, qui était alors déjà vendue sans le jeu, ce qui est assez curieux aussi, c'est une collector qui est disponible sur la boîte, sur la, pardon, sur le site de goodies de Diablo, et pas sur le site Battle.net, ou là où on peut acheter des jeux, et depuis, d'ailleurs, c'est curieux, parce que je suis retourné sur le site aujourd'hui pour voir un petit peu ce qu'il en était, ils ont quand même mis maintenant, avant ça n'y était pas, au tout début ça n'y était pas, mais merci Blizzard d'avoir mis un petit post-it ici, vous voyez, en gros, en rouge, on ne peut pas le rater, le jeu est vendu séparément, j'aurais aimé que, eh bien, ils mettent ça dès le début, parce que, eh bien, parce que des joueurs se sont fait avoir aussi, et oui, il y en a qui ont acheté le truc, croyant qu'il y aurait le jeu dedans, il s'était fait avoir à l'époque, et donc, voilà, non, il faut acheter le jeu, c'est pour ça que la collecteure va dire, ouais, une collecteure à 100 balles, ce n'est pas très cher, écoute, oui, mais il faut rajouter le prix du jeu derrière, donc, du coup, on arrive plus dans, eh bien, les collecteurs de début de gamme, maintenant, on a des collecteurs jusqu'à 450 balles, on a vu Armored Core 6, le nouveau jeu de From Software, 450 balles à collecteurs, alors, c'est vrai que la statue dedans a l'air chouette, par contre, ici, le gros truc dedans, c'est la bougie, et on a de l'unboxing, ah, les premiers unboxings qui sont arrivés, qui sont arrivés, donc, excellent, bon, alors, là, j'en ai choisi un très rigolo, enfin, c'était celui de l'Arctique, donc, je n'ai pas choisi, en fait, c'est celui de Vujiu, que je ne connais absolument pas, où il fait de l'unboxing au début, lui, il est excité, c'est fan de Diablo, il amène son fils au début, le gamin se barre au bout d'une minute, ça ne l'intéresse pas, évidemment, vu son âge, bref, donc, voilà, il est tout excité, et donc, c'est un, attendez, que je retrouve, eh bien, le timecode, ici, ah, c'est là où il va ouvrir, la bougie, la merveilleuse bougie, allez, on y va, ah, il est perplexe, et la bougie, regardez, le... le god, c'est un god rouge, c'est une bougie électrique, en fait, regardez, c'est une petite lampe, c'est une lampe, en fait, une petite bougie électrique, alors, autant, peut-être, que la sculpture en plastoc, là, a l'air, bon, ça va, mais alors, le plastoc de la bougie a l'air absolument dégueulasse, c'est marrant, le plastoc rouge, il a l'air mal fini, le truc dedans, bon, c'est un truc, c'est un filin, avec une petite lumière, voilà, vous l'allumez, c'est... je trouve franchement que pour Diablo 4, ils ne se sont vraiment pas foulés, le jeu a beaucoup de promesses, c'est le jeu un petit peu où ils doivent se racheter sur Diablo, ou depuis Diablo Immortal, le goodies de la collector, je ne sais pas, je ne comprends pas, on aurait pu faire des super statuettes, en plus de l'init et tout, là, je ne m'explique toujours pas, bref, et il y a un jeu, d'ailleurs, qui doit être content en ce moment, c'est Jedi Survivor, parce que, depuis Redfall, on ne parle plus de lui, et je ne parle plus du tout des problèmes techniques de Jedi Survivor, et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des problèmes techniques, des jeux qui n'arrivent pas à finir, des jeux de trucs, alors le Jedi Survivor, il a énormément de problèmes avec le raytracing, notamment, le raytracing qui n'est pas du tout optimisé, et du coup, les CPU s'en prennent plein la face, et ça ralentit, ça fait du boltonneck dans tous les sens, même avec des cartes graphiques surpuissantes, vous avez toujours des problèmes, alors les patchs sont arrivés, là, ça devrait arranger un petit peu les choses, mais ce n'est pas du tout le simple exemple, mais j'aimerais quand même apporter une réflexion un petit peu plus large, essayer de prendre du recul un petit peu, parce que quand on regarde ici les statistiques des cartes graphiques les plus utilisées, et bien on a beaucoup de surprises, quand on va regarder sur Steam, notamment, parce que Steam qui est la plateforme, et bien la plus populaire pour les jeux sur PC, et eux, ils font des statistiques, et ils les montrent, la carte graphique, et bien la plus populaire sur Steam, c'est la GTX 1650, les gens n'ont pas forcément des thunes à mettre plein de, enfin ils n'ont pas forcément beaucoup de thunes pour mettre dans des cartes graphiques, dans des PC surpuissants, les PC récemment, là, ils demandent de plus en plus, on a vu, alors c'est pour des configs ultra, on est bien d'accord, mais quand la config ultra demande 32Go de RAM, vous vous souvenez bien que, bon, derrière, il va falloir jouer avec un mec qui a un PC moyen avec 8Go, une GTX 1650, bon, il va mettre les graphiques au minimum, quoi, et c'est vrai qu'on a cette course vers l'avant qui date, depuis quelque temps, on essaye toujours d'en mettre plein la vue dans les jeux, et que, forcément, il y a un moment où, s'il faut optimiser dans tous les sens pour apporter des nouvelles technologies et tout, et bien on a moins, on passe moins de temps, et bien à faire un bon jeu, à polir le jeu, pour que les gens aient du fun, peut-être qu'il faudrait commencer à un petit peu ralentir cette course en avant technologique sur les jeux, parce que d'avoir des jeux super beaux en 4K, 200 FPS, ouais, c'est super, mais si le jeu est nul, et s'il y a des bugs, et si ça frise dans tous les sens, c'est pas la peine, ça sert à rien, donc j'aimerais peut-être un petit peu, alors c'est un appel dans le vide, complètement, mais j'aimerais que d'autres se joignent à moi, joignez-vous à moi dans la grande communion, pour le fun dans les jeux vidéo, et qu'on s'amuse, et qu'on arrête d'essayer de pousser à foutre plein de nouvelles technologies tout le temps dedans, et qu'on ne s'est même pas trop optimisé, pour le moment, voilà, qu'on fasse des trucs bien pour le moment, et il viendra le temps, alors c'est vrai que du coup, il viendra difficile après, pour les fabricants de cartes graphiques, de nous vendre des nouvelles, si nos cartes graphiques peuvent durer autant que des consoles, ils le font très bien pour les consoles, je rappelle les consoles, c'est 7 ans de peu près de durée de vie, les dernières, PS4, Xbox One, avec des jeux qui sortaient à la fin de vie de la console, qui étaient absolument génialissimes, et qui étaient jolis, alors c'est vrai qu'il n'y avait pas de raytracing, il n'y avait pas de pass tracing, il n'y avait pas, je pense notamment à Ghost of Tsushima sur PS4, le truc poussait la console dans ses retranchements, mais on s'éclate, ce sont des super jeux, voilà, alors c'est vrai qu'on pourrait peut-être faire un chouïa mieux, en termes de graphisme avec des PC, mais voilà, il n'y a pas besoin non plus, optimisons d'abord ce qu'il y a, pour que le plus grand nombre puisse s'amuser, sans forcément chercher à pousser tout, bon bref, c'est juste une petite parenthèse sur un sujet, qui m'est cher quand même, voilà, les prochains joueurs de Counter-Strike, devront faire énormément gaffe, je parle de Counter-Strike 2, puisque Valve a l'air de serrer la vis sur les tricheurs, et oui, et un célèbre streamer, que je ne connaissais absolument pas, le streamer de Twitch, Raul Alvarez, c'est son nom, il s'appelle Oron Play, vous le connaissez peut-être, moi je ne le connais absolument pas, mais apparemment, il a quand même, je ne sais plus, 15 millions d'abonnés, non, qu'est-ce que je raconte, n'importe quoi, bref, il a plein d'abonnés, mais ce n'est pas 15 millions, je me suis gouré de chiffre, mais il est quand même très très connu, faites-moi confiance, même si je ne le connais pas, crois-moi frérot, et c'est pas grave, et donc voilà, un jour, il s'ennuyait, il a décidé pour rigoler, de tricher, et oui, il utilisait un logiciel de triche, un logiciel de triche, pour rigoler dans CSGO, dans Counter-Strike Global Offensive, et bien, il n'en a pas fallu longtemps, il s'est fait bannir à vie, directement, à vie, il ne peut plus jouer, donc même pas à Counter-Strike 2, donc voilà, il a un petit peu mauvaise, mais après tout, c'est normal, on râle assez, après, les développeurs, et les éditeurs de jeux vidéo, pour s'attaquer de main ferme, à la triche, pour ne pas être content, lorsqu'il y en a un qui se fait bannir à vie, même si là, ce n'était pas forcément super justifié, mais au moins, on est content, et Valve a annoncé, sur Counter-Strike 2, il faudra, ils ne laisseront absolument rien passer, c'est vrai que dans ce type de jeu, la triche, c'est quelque chose qui peut vous pourrir la vie, et qui pourrit la vie de plein de gens, on va parler évidemment, un petit peu d'Activision Blizzard King, et oui, c'est le feuilleton de, alors ce n'est pas le feuilleton de l'été, c'est le feuilleton, qui va devenir bientôt le feuilleton de la décennie, si ça continue, Call of Duty, on apprend, et bien dans le rapport, de la commission anglaise, qui ont rendu le rapport, vous savez, contre le rachat, et bien on a rapport que, et bien Microsoft, n'avait pas l'intention, de mettre Call of Duty dans le Game Pass, avant 2025, ce qui me semblait assez être, dans ce qu'ils avaient annoncé, ils ont dit que non, ils ne le mettraient pas tout de suite, de toute façon, il y avait après des contrats, peut-être d'exclusivité, un petit peu en attendant, et donc ils auraient attendu, normalement 2025, pour le mettre dedans, donc voilà, je ne comprends toujours pas, pourquoi ils ont rejeté le rachat, mais bon, c'est leur décision, c'est comme ça, il faut s'y faire, sachant aussi que, et bien dans le règlement anglais, je rappelle que la CMA, dirige les négociations, enfin pas les négociations, mais la commission, et bien statut sur le sol anglais, ils ne vont pas statuer pour les autres pays, ils n'ont pas ce pouvoir-là, donc ils n'ont pas, les titres ici, notamment ce titre d'article ici, n'est pas un petit peu, un petit peu trompeur, dans le sens où, ils n'ont pas interdit à Microsoft de racheter Activision, ils disent, nous, en Angleterre, et bien, on ne veut pas de jeu qui serait fait en collaboration, avec, voilà, on ne veut pas que vous fusionnez ici, chez nous, ils n'ont rien à dire sur ce qui passe en Europe, aux Etats-Unis, au Groenland, ou je ne sais où, voilà, c'est juste localisé, mais après, bon, c'est vrai que c'est un peu une impasse, on n'a pas Activision, je doute, qui vont dire, non, non, on les rachète, zut flûte, et puis on ne vous rendra pas nos jeux sur le sol anglais, ça serait quand même relativement curieux, ça ne serait jamais arrivé, je pense, dans l'histoire, bref, et donc, on apprend ici, que d'après le règlement, et bien, ça dure 10 ans, voilà, donc ils n'auraient pas le droit de fusionner sur le sol anglais, entre guillemets, pendant 10 ans, bon, à mon avis, ils ne vont pas attendre 10 ans non plus, on verra bien l'appel, Bobby Kotick a souhaité que la procédure d'appel soit accélérée, bon, on verra bien, parce que normalement, il y a 9 mois d'attente, donc c'est une gestation humaine, on va dire, pour avoir un petit jugement en appel, écoutez, on verra bien, il y a plein de trucs qui se passent, le gouvernement qui a demandé à Microsoft de les recevoir, parce qu'ils avaient menacé l'Angleterre, d'arrêter de faire du business avec eux, ils n'ont pas arrêté de dire que l'Angleterre s'était fermée au business, bref, c'est parti dans tous les sens, on va attendre que ça se calme un petit peu, on va voir s'il y a des négociations, on va voir s'ils vont discuter entre eux, et voir un petit peu ce qui va en ressortir de tout ça ici, et Nintendo, Nintendo qui avait essayé d'échapper à tout ça, et bien non, le juge a dit, non, non, vous venez quand même Nintendo, allez, tu viens Nintendo, et donc, ils vont devoir y aller, en tout cas des représentants, ce n'est pas les présidents de Nintendo qui va y aller, là c'est aux Etats-Unis, c'est la FTC, puisque là c'est devant un juge maintenant, puisque le FTC a dit, non, non, on va porter l'affaire devant un juge, puisque seul un juge aux Etats-Unis a le droit d'empêcher un rachat ou non, ce n'est pas la FTC, c'est consultatif, ils ont le droit de faire appel à un tribunal administratif, je pense, donc voilà, et le juge a dit, eh bien on va faire appel à Nintendo, on va les faire témoigner, puisque, eh bien, ils ont eu un contrat avec Microsoft pour porter des jeux sur la Switch, et notamment porter Call of Duty sur la Switch, donc le juge va demander le témoignage de Nintendo, en tant que personne qui a un intérêt particulier dans l'histoire, Nintendo au début avait dit, ah non, laissez-nous tranquille, on ne veut pas venir, donc ils avaient demandé à leurs avocats d'essayer, eh bien, d'annuler la demande, eh bien le juge a dit, non, non, j'annule votre annulation, et du coup vous venez, donc on verra bien, normalement, Nintendo devrait témoigner en faveur de Microsoft, puisque, eh bien, ils ont intérêt, c'est les jeux, les franchises Activision, Bizarre King, qui risqueraient, notamment dans Call of Duty, celle qui a été promise, qui risqueraient d'arriver sur Twitch, sur Switch, pardon, donc, eh bien, ça ferait plus de bénef, eux, ils ne demandaient rien, vous nous filez des jeux, on prend, allez-y, amène, on voit tout, forcément, donc je pense qu'ils ne vont pas non plus témoigner en défaveur, en défaveur de Microsoft, voilà, on apprend aussi que la PS5 qui se vend très très bien, eh bien, pourrait, pourrait rattraper les ventres de la PS4 d'ici mars 2024, donc dans un an, dans un an, et puis c'est pour dire à quel point elle marche bien en ce moment, alors ça a peut-être changé, on ne le sait pas, peut-être qu'au cours de l'année ça va changer, mais pour le moment, ça marche très bien, ça se vend comme des petits pains, les gens sont assez excités, et, bah oui, on verra où tout ça va nous mener, c'est assez curieux quand même qu'il y ait plein de gens qui comme ça attendent 2023 et pas essayer en début d'année, mais que ça continue à se vendre, peut-être des gens qui se disent tiens, c'est le bon moment pour acheter, peut-être qu'il y a enfin des jeux qui sont intéressants pour acheter une PS5, elle est en début, en premier tiers de vie, on va dire, ce qui est curieux, c'est qu'en général, à ce moment-là, on commence à avoir des informations sur une potentielle console version pro, mais vu les débuts un petit peu difficiles, on ne sait pas trop, les gens ne savent pas trop où ça en est, donc ils décident peut-être, ils se disent peut-être que c'est le bon moment pour acheter, voilà, moi je n'en ai toujours pas, je pense que si j'en achète une, j'attendrai la pro, tout simplement, je fais toujours comme ça en général, sauf la PS4, PS4 j'ai les deux, là je n'avais pas pu attendre, bon c'est pas grave, je me suis un petit peu emballé, on va dire, sans regret, du coup j'ai deux PS4 chez moi, je n'ai absolument aucun regret, et on va terminer par, comme la dernière fois, par Kai Senat, et oui le Twitcher le plus célèbre du monde, c'est celui qui a le plus de sub dans le monde, qui s'était fait bannir déjà 5 fois, normalement il aurait été dû bannir à vie, il aurait dû être bann à vie, je ne sais plus parler français, c'est terrible, et puis bah non, il avait décidé de le faire revenir après une semaine, ce qui est déjà, contraire à ce qu'ils font d'habitude, donc bien qu'il y en a qui ont des passe-droits, surtout évidemment dans les plus connus, la dernière fois j'avais fait une vidéo parce qu'il avait diffusé une vidéo d'un mec qui était banni de Twitch, donc normalement il aurait dû par extension se faire bannir aussi, ça c'est la politique de Twitch, essayez pendant un stream de montrer à DrDisRespect, vous allez voir ce qui va vous arriver, ne le faites pas évidemment, vous allez vous faire bannir, donc voilà, mais c'est juste pour, c'est de la rhétorique, bref, et là il a déclaré pendant un Twitch en disant voilà, si et bien Twitch me bannent encore une fois, je me casse, donc il donne un ultimatum carrément à Twitch, est-ce que Twitch va répondre à la pression ou pas, je ne sais pas, est-ce que ça montrerait effectivement qu'un gros streamer peut faire pression sur Twitch, c'est possible, c'est possible je pense, ou alors peut-être qu'ils n'en ont rien à faire, parce que c'est vrai que la nature hors du vide, Twitch c'est encore la plateforme qui cartonne, qui que c'est bien gentil, c'est un concurrent potentiel, mais un concurrent potentiel, pas avant très longtemps, ils commencent tout en bas, ils y vont doucement, il n'y a encore pas grand monde dessus, il y a 2-3 mecs connus, mais bon pour l'instant ça balbutie un peu, peut-être que ça doit s'arrêter, donc pour le moment Twitch ils sont relativement tranquilles, tout en haut de leur montagne, peut-être qu'ils vont se dire, non, non, allez casse-toi, et puis de toute façon tu seras remplacé par un autre, toi ou un autre, c'est pas grave, nous tant que c'est le rapport des études, on verra bien, je pense que la suite va être très 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 intéressante, voilà c'est tout ce que j'ai là-dessus pour jouer, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez en les commentaires, amusez-vous bien, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501